Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Apprenons Ensemble. Et cette semaine, on révise avec l'intelligence artificielle comme correcteur de flashcard. Alors, n'oubliez pas, l'erreur est essentielle à l'apprentissage. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le marketing positif ? Alors, tout est dans le nom. Le marketing positif, en fait, ça consiste à inciter les gens à la consommation d'un produit, on va dire, dans le cas de la nutrition en tout cas. Mais positif, parce que du coup, le produit consommé sera que positif. Exemple tout bête, qui est assez parlant, c'est par rapport au chocolat noir. Si dans une grande surface, le marketing cible majoritairement le chocolat noir, ce sera positif. Car moins de sucre, moins, voire pas du tout, de lactose et des polyphénols en plus, etc. Donc, ça reste positif et on peut l'intégrer dans beaucoup de choses. Et c'est hyper intéressant dans les écoles de pratiquer ça parce que les enfants sont souvent les plus impactés au marketing, que ce soit positif ou négatif. Donc, souvent, on a une mauvaise image du marketing parce qu'il est utilisé à mauvais escient la plupart du temps. Mais on oublie souvent que ça peut être très positif. Voilà, on va vérifier tout ça ensemble. C'est parti ! C'est quoi le marketing positif ? C'est quoi le marketing positif ? En médecine, le marketing positif peut se manifester à travers des campagnes de sensibilisation à la santé qui mettent en avant les bénéfices d'un mode de vie sain plutôt que de se concentrer sur les conséquences négatives des mauvaises habitudes. Question de compréhension. Pouvez-vous donner un exemple de marketing positif dans le domaine de la santé ? Chocolat noir. Et pour conclure, le marketing positif vise à créer un impact positif tout en favorisant l'engagement et la fidélité du consommateur. Un exemple de marketing positif en dehors des produits de consommation ? Tout simplement la phrase « manger 5 fruits et légumes par jour » et du marketing positif. Bon, après on peut rentrer dans les détails parce qu'il y a aussi beaucoup de controverses disant que c'est sélectionné par des psychologues engagés par le marketing négatif. Donc on pourrait rentrer dans les débats mais globalement ça fait partie, quand on voit la phrase, de marketing positif. C'est quoi le type de morphologie ectomorphe ? Alors ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, enfin pour la première fois je l'ai intégré pendant mes flashcards. Alors le type ectomorphe fait partie de trois types dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Phénotype, non, je ne sais plus. Il fait partie de trois types en fait schématisés, de corpulence on va dire, schématisés par un psychologue où j'ai aussi oublié le nom. Et l'ectomorphe ou l'ectomorphisme, je ne sais pas si c'est dit, ce sont le type de personnes qui sont souvent fines, qui ont du mal à gagner de la masse musculaire. Puis voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, je ne connais pas trop le sujet. Vérification. C'est quoi le type de morphologie ectomorphe ? Les types de morphologie généralement reconnus sont ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Ectomorphe, une personne avec un corps mince, de faible masse musculaire et une difficulté à prendre du poids. Mésomorphe, caractérisé par un corps musclé, une facilité à gagner de la masse musculaire et une silhouette athlétique. Endomorphe, tend à avoir plus de masse grasse, une structure corporelle plus large et peut prendre du poids facilement. Ok, donc là, elle n'a pas très bien compris ce que je lui ai dit. J'ai peut-être mal prononcé ectomorphe, mais bon, je n'ai pas l'impression. Bon, on nous a dit globalement ce que c'était. Je vais quand même vous lire la flèche carte que j'ai par rapport à ça pour aller un tout petit peu plus dans les détails. Du coup, un ectomorphe, c'est un type de morphologie, comme elle l'a dit, qui est caractérisé par une silhouette fine, de longs membres et une difficulté à prendre du poids ou du muscle. Il faut imaginer un ectomorphe comme un spaghetti long et fin. Cette morphologie est comme une fusée légère, rapide à lancer, mais difficile à charger en carburant, que ce soit en muscle ou en graisse. Les ectomorphes ont un métabolisme rapide, brûlant des calories comme une fusée brûle du carburant, ce qui rend le gain de poids plus difficile. Au niveau de l'étymologie, le terme vient du grec ektos, signifiant extérieur, et morphée, signifiant forme. Cela fait donc référence à la structure externe, mince, caractéristique de cette morphologie. Donc en bref, un ectomorphe est comme un sprinter mince ou un marathonien, naturellement adapté pour la vitesse et l'endurance, mais pas pour la puissance ou la masse. C'est quoi une mitochondrie, la fameuse ? Une mitochondrie, c'est une organique qui se situe dans chacune de nos cellules. Elle joue un rôle crucial. Sans elle, on ne serait plus en vie, car c'est elle qui joue les rôles principaux de l'énergie, en fait, en produisant de l'ATP, qui est la dénosine triphosphate, appelée aussi la centrale énergétique de nos cellules. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est elle qui produit la respiration cellulaire. En fait, la respiration cellulaire se produit à l'intérieur des mitochondries, si je ne dis pas de bêtises, et qui a une action cruciale dans notre organisme. Et par rapport au cycle de Krebs, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je crois qu'aussi la respiration cellulaire impacte automatiquement le cycle de Krebs, qui est, on va dire aussi, le cycle citrique de l'énergie, si je ne dis pas de bêtises. Que dire de plus ? Après, comme je l'ai dit sur d'autres flashcards, il existe des stratégies pour augmenter le nombre de mitochondries, comme l'exercice physique, et plusieurs stress intenses, comme le jeûne, les stress thermiques, etc. C'est un peu des petits secrets cachés, sous-estimés plutôt, qui ont un impact énorme sur les mitochondries, sur la production d'énergie, que pas mal de gens savent, ne font pas, et d'un autre côté, que beaucoup de gens ne savent pas, alors qu'on devrait le savoir tellement c'est crucial pour notre santé, tellement c'est important. D'où cette fameuse phrase, sans énergie, il n'y a pas de vie, ou l'énergie, c'est l'air de la guerre. Il faut savoir aussi qu'il y a la coenzyme Q10, qui a un impact énorme aussi sur les mitochondries, et aussi les cellules musculaires, contiennent beaucoup plus de mitochondries que d'autres parties. Donc voilà, je crois que c'est un détail plus, on va vérifier ça ensemble tout de suite, c'est parti, vérification. C'est quoi une mitochondrie ? Une mitochondrie est une structure cellulaire essentielle que l'on trouve dans la plupart des cellules eucaryotes, y compris les cellules humaines. Voici une explication simple. 1. Réponse courte et simple. Une mitochondrie est une petite structure à l'intérieur des cellules qui produit de l'énergie. 2. Détail et approfondissement. Les mitochondries sont souvent appelées les centrales énergétiques de la cellule, car elles jouent un rôle crucial dans la production d'énergie. Elles réalisent cela en convertissant les nutriments, en particulier le glucose, en adénosine triphosphate, ATP, une molécule d'énergie utilisable par la cellule. Cette conversion est effectuée par un processus appelé la respiration cellulaire. Analogie amusante. Vous pouvez penser aux mitochondries comme de petites usines d'énergie dans les cellules, produisant de l'ATP comme une usine produirait de l'électricité. 3. Principe de clé-serrure. Un exemple de principe de clé-serrure avec les mitochondries est la manière dont l'oxygène est nécessaire pour la respiration cellulaire. L'oxygène sert de clé pour déverrouiller le processus de production d'ATP dans les mitochondries. 4. Humour et engagement. Si les cellules étaient comme des voitures, les mitochondries seraient les moteurs turbo qui les font avancer. 5. Application pratique. En médecine, la décision mitochondriale peut entraîner diverses maladies, notamment des troubles neurologiques. Comprendre le rôle des mitochondries est important pour traiter ces conditions. 6. Question de compréhension. Pour tester votre compréhension, voici une question. Quel est le rôle principal des mitochondries dans une cellule ? 7. Conclusion. En résumé, les mitochondries sont des organiques cellulaires responsables de la production d'énergie ATP dans les cellules, jouant ainsi un rôle crucial dans le fonctionnement cellulaire. Le rôle crucial des mitochondries, c'est la production d'énergie. Et j'aimerais que tu me parles du lien entre les mitochondries et le cycle de Krebs. Absolument. Les mitochondries sont étroitement liées au cycle de Krebs, également connus sous le nom de cycle de l'acide citrique ou cycle de tricarboxylique. Voici comment ils sont connectés. 1. Réponse courte et simple. Le cycle de Krebs se déroule à l'intérieur des mitochondries et joue un rôle essentiel dans la production d'énergie. 2. Détails et approfondissements. Le cycle de Krebs est une série de réactions chimiques qui se produisent dans la matrice mitochondriale, la partie centrale de la mitochondrie. Ces réactions sont une étape cruciale de la respiration cellulaire, qui est le processus par lequel les cellules produisent de l'énergie. Le cycle de Krebs commence lorsque l'acide citrique, une molécule à 6 carbones réagit avec l'acétyl-CoA, une molécule qui provient de la dégradation des nutriments comme le glucose et les acides gras. Ah, il faut que je marche. Au cours de ce cycle, des réactions chimiques libèrent de l'énergie sous forme d'électrons qui sont transportés le long de la chaîne respiratoire située dans la membrane mitochondriale interne. 3. Principe de clé-serrure. Vous pouvez comparer le cycle de Krebs au processus de déverrouillage d'une boîte à trésors. L'acide citrique est comme la clé, et à chaque étape du cycle, des trésors d'électrons sont libérés, ce qui alimente la production d'ATP, la monnaie énergétique de la cellule. 6. Question de compréhension. Voici une question. Où se déroule précisément le cycle de Krebs à l'intérieur de la cellule? 7. Conclusion. En résumé, le cycle de Krebs est une série de réactions chimiques qui se produisent dans les mitochondries et qui génèrent de l'énergie sous forme d'ATP, contribuant ainsi au rôle central des mitochondries dans la production d'énergie cellulaire. 8. Le micro. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos idées, ce que vous pensez de ce contenu, et bien sûr ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous, et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy New Train ! Peace ! ... ...